C'est 19 ans et je fais du golf depuis 12 ans en Valide et depuis deux ans en Andi. J'avais la niaque comme on dit pour pouvoir faire quelque chose et c'était une obsession un peu pour moi de trouver une activité sportive dans le domaine du handicap et en fait ça a été très compliqué. J'ai toujours adoré le golf et même si petit à petit je me suis rendu compte parce que ma melodie est évolutive, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de difficultés mais j'avais de plus en plus de plaisir à jouer. Il n'y a aucune limite, tout est adaptable. Par exemple, je ne pensais pas que le paragolpheur c'était un truc, je ne savais même pas que ça existait. Il faut chercher, il y a toujours des solutions. Alors ça a été une grande découverte parce qu'en fait le golf je ne le connaissais pas du tout, moi j'étais plutôt cycliste. Ça m'a apporté un peu de confiance et puis une belle découverte dans le sens où je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de qualités qui étaient réunies dans le golf. Et justement dans les sensibilisations ça m'arrive d'en parler parce que pour des personnes par exemple qui sont en situation d'handicap psychique, et bien ça peut énormément les aider pour la concentration, pour la confiance en soi, pour se placer dans l'environnement, tenir compte de tout ce qui se passe autour. Je joue sur une jambe et comme je suis droitier et que j'ai ma jambe gauche, j'ai une contrainte pour pouvoir me laisser emporter lors de mon swing. C'est une énorme leçon, on le savait mais c'est confirmé, puissance 1000, alors je pourrais citer 1000 exemples et je vais en citer un. Il y a un paragolfeur, en fait on lui avait prévu un cadet de l'école de golf, on a 150 jeunes à l'école de golf. Il vient me voir, il me dit Emmanuel, est-ce que je peux pas avoir un adulte parce que voilà je le sens pas bien, j'ai vraiment besoin de beaucoup d'aide parce que les paragolfeurs c'est compliqué, c'est plus que cadet, c'est vraiment les aider. Je lui ai dit écoute si tu as un problème tu m'appelles, je te donne mon numéro de portable mais je fais entière confiance à Alice et je pense que ça va aller. A la fin de la journée, par hasard, je l'ai recroisé au trou numéro 15. Ce paragolfeur il est venu me voir, il me dit Emmanuel, est-ce que demain je peux garder Alice comme cadet ? Donc j'étais tellement ému quoi. J'aimerais créer une compétition anti-golf un peu comme celle-là avec au début un anti-valide pour pouvoir surtout montrer l'handisport au valide surtout et aussi après faire des démonstrations pour montrer aux hôpitaux autour comme c'est faisable. Alors moi mon objectif c'est toujours le même, c'est d'abord de trouver du plaisir, d'éventuellement pouvoir servir d'exemple. On peut le faire, j'ai 63 ans aujourd'hui, j'ai commencé il y a 10 ans, je peux vous dire que j'ai pensé bien des fois, j'ai dit mais Jean-Yves c'est pas fait pour toi, puis tout d'un coup il y a un petit déclic, on avance d'un pas, il y a quelque chose qui se passe, bon ça vaut peut-être le coup de continuer et puis petit à petit on arrive à ça et je dois dire qu'aujourd'hui je m'épanouis vraiment dans ce sport et puis on fait des belles rencontres. Ça nous donne de l'énergie pour les 10 ans à venir, honnêtement c'est le plus bel événement qu'on ait jamais organisé. Ça a mobilisé toute une communauté et je vais juste citer un exemple, c'est les hôtes, une dizaine de bénévoles ont reçu chez eux les handi-golfeurs, gratuitement évidemment et ça c'est juste un exemple extraordinaire et je pense d'ailleurs que ça fera jurisprudence et qu'il y aura d'autres Open de France Paragolf où il y aura ce bénévolat proposé chez les hôtes. En fait plus tard j'aimerais beaucoup créer une boutique de matériel de sport handi, de demander à des personnes handi qui viennent, tiens j'ai ça comme problème et j'aimerais faire ça. Et moi je peux leur dire on peut te mettre ça en place et même si tu as l'impression que ce sport là il n'est pas très adapté à toi, je peux quand même créer des choses qui vont te rendre ça possible. Qu'il n'y ait pas de limite quoi, que personne ne puisse se dire je ne peux pas faire ça parce que... Si j'avais un message à faire passer pour les personnes qui sont ou qui se retrouvent en situation d'handicap, déjà d'essayer de découvrir, ne pas partir sur des idées reçues pour peut-être se rassurer, ne pas avoir peur quoi, de venir à la rencontre et de voir éventuellement si ça peut correspondre à leur recherche et les aider à se resocialiser ou à avancer dans la vie quoi. Leur handicap nous ramène notre juste place, voilà en fait la vie je pense qu'il faut beaucoup de volonté. Beaucoup de challenges et énormément d'humilité. C'est un petit peu la leçon de l'Open de France Paragolf ici à Mérigny. Avec un score cumulé de moins 4 sur les deux tours et des partagés au plus haut, monsieur Charles-Henri Kélin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !